L'école d'ingénieurs du littoral Côte d'Opale est une école publique relativement jeune qui a été créée en 2010. Pour intégrer le UL Côte d'Opale quand vous venez d'une CPGE, vous allez devoir passer des écrits fin juin, début juillet, en fonction des concours nationaux. Les frais de scolarité sont de 608 euros et 0 euro pour les boursiers. Le UL Côte d'Opale est une école post-bac en 5 ans qui propose donc un cycle préparatoire intégré d'une durée de 2 ans, suivi d'un cycle d'ingénieurs d'une durée de 3 ans dans 3 spécialités différentes. La spécialité génie industriel forme à Saint-Omer des ingénieurs capables de concevoir, d'exploiter et d'améliorer les systèmes de production des différents secteurs de l'industrie. La spécialité génie énergétique et environnement qui ouvrira à Dunkerque en septembre 2020, formera les ingénieurs de la transition énergétique et environnementale. La filière informatique forme des ingénieurs informaticiens généralistes, aptes à intervenir dans un univers de service ou dans des milieux plus industriels. UL Côte d'Opale développe un partenariat fort avec les entreprises. Évidemment par une approche progressive de l'entreprise au travers des différents stages, mais aussi par l'accompagnement des élèves vers l'insertion professionnelle, avec des entretiens simulés auxquels participent de nombreuses entreprises, un forum de l'emploi et un forum de l'alternance chaque année. Je suis rentré à l'école en classe préparatoire intégrée, puis en deuxième année d'ingénieur, nous avons eu la possibilité de faire un double diplôme à l'étranger. Ça m'a permis de valider mon école d'ingénieur et un diplôme de développeur de jeux vidéo en une année. Aujourd'hui, je travaille pour une entreprise québécoise en tant que développeur de jeux vidéo. Les diplômés ingénieurs travaillent dans différentes sociétés de différentes tailles, mais je vais me focaliser sur les grands groupes. Donc notamment pour la partie génie industriel, on va être sur des groupes de transport, typiquement Airbus, Renault ou encore Alstom, des sociétés aussi pharmaceutiques type Sanofi, agroalimentaire type Nestlé ou encore de la métallurgie électrique, EDF, ArcelorMittal. Pour le génie informatique, on va être sur des sociétés de conseil, typiquement Capgemini par exemple, ou encore des sociétés orientées software pure et dure type Ubisoft. Toi, rejoins-nous ! Et surtout, rejoins-nous !